En fonction des émotions que l'on va vivre, on va filtrer notre réalité avec du « ah mais ça je ne peux pas faire ça, c'est mal de faire ça » ou « ça je peux faire ça, c'est bien de faire ça » et en fait on ne va pas avoir les choses de manière globale. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin et à un moment donné, le fait que justement on est polarisé sur des événements va nous empêcher de pouvoir évoluer dans la vie. Notre état d'être va entraîner ce qu'on va faire par le corps et va donc entraîner des résultats. Être, faire, avoir, c'est l'ordre naturel. Des fois, on confond les choses. Quand j'aurai le résultat, alors je serai excellent. Tu te plantes en fait. C'est parce que tu as l'état d'être d'excellence que tu vas faire les bonnes actions que tu auras le résultat. Je m'étais dit le jour où j'arrête mes études, j'arrêterai le sport. Donc là, je décide d'arrêter le sport sur ma quatrième défaite en finale de championnats de France consécutifs. Deux semaines après, il y a les championnats de France universitaires. Je l'ai fait un peu comme ça pour m'amuser. En boxe française, il y a deux catégories. Il y a les combattants. Moi, je faisais partie des combattants. Donc, on tape fort. On cherche à faire mal. Et il y a les gens qui font de la technique, de l'assaut. On va chercher la touche. Les championnats de France universitaires, ça se passe à la touche. Donc, ce n'est pas ma discipline. Je l'ai fait vraiment avec l'identité de... Attends, je suis en équipe de France. Je suis en élite A. C'est hors de question qu'en universitaire, on me batte. Donc là, j'étais polarisé sur le trait de caractère arrogant. Là, ça ne me posait pas de problème d'exprimer ce trait de caractère. En mode, mais attends, ce ne sont pas des universitaires qui vont me battre. Et du coup, je fais les championnats, je ne regarde même pas les noms des adversaires et tout. Et je gagne. Et je fais champion de France. Et c'est après, quand je dis ça à mon entraîneur fédéral, il fait « Ah, tu as quand même sorti un tel et un tel. » Je fais « Ouais, je ne sais pas, c'est qui ? » Il fait « Ben, regarde quand même, ils sont des palmarès. » Et je regarde, je fais « Ah ouais, dans leur discipline, ils avaient un palmarès. » Il y en a qui étaient champions de France, d'autres demi-finalistes. Et là, je les avais battus dans quelque chose qui n'était pas ma discipline. Pourquoi ? Parce que là, dans ma tête, j'étais déjà champion avant de le devenir. C'était facile, c'était déjà fait. Et donc, à chaque fois, ça a été cet état d'être. Et donc, j'ai continué de me former. Parce qu'après, je commence à me lancer dans l'entreprenariat et tout. Et je vois que j'avais du mal à exprimer mon potentiel. Je voulais faire des conférences. Mais je me disais « Attends, mais je suis qui pour faire des conférences ? » Il y en a d'autres qui peuvent le faire et qui le méritent mieux que moi. Ce blocage de fond et cette question « Qui suis-je ? », elle était tout le temps présente. Vous l'avez peut-être déjà eu, cette question « Qui suis-je ? ». Donc, je décide de résoudre cette question, de répondre à cette question. Et donc, le meilleur moyen que j'ai trouvé, il y en a qui le savent peut-être, c'est que je me suis dit « Ok, je vais partir méditer chez des moines. » Donc, je regarde sur Internet et tout, je trouve Vipassana, je vois les centres Vipassana. Normalement, c'est 10 jours pour ceux qui font Vipassana. En général, c'est 10 jours. Moi, je trouve un truc, tout était fermé. Il n'y en a qu'un seul qui était ouvert. Mais là, ils disent « Pour les débutants, on conseille 20 jours. » Donc, le Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est… Il y en a qui ne connaissent pas ? Ok, super. Donc, le Vipassana, c'est on médite. On est 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler. Et là, je commence à méditer. Et au bout du 14e jour, j'ai le truc. J'ai ma réponse à la question « Qui suis-je ? » Vous savez, c'était quoi ? Je suis tout. Genre là, devant vous, je peux être souriant. Je peux être coléreux. Je peux être fou d'un seul coup et jeter une chaise. Je peux être triste. Et donc, qui je suis est un choix qui s'applique à chaque seconde. Et c'est là où je commence à faire le lien entre « Ok, je suis tout, mais je suis dans un corps. » Et du coup, je vais faire des choses. Donc, j'ai le monde de l'essence qui est le monde de l'être et le monde de l'existence. Essence, existence. Et à chaque fois que je vais faire une action, et moi, je vais me percevoir peut-être gentil, mais il y a quelqu'un qui ne va pas être dans le même système de valeur que moi. Il va me croire méchant, au même degré, au même moment. Et donc, j'ai constamment les gens autour de moi qui me disent « Il faut que tu sois comme ça, tu dois être comme ça. Pour réussir, il faut être humble, il faut être gentil, il faut être altruiste. » Et du coup, je vais mettre des injonctions sociales. Et donc, il y a les autres qui vont constamment me juger. Et moi, je vais essayer de rentrer dans leur jugement pour valider qui je suis. Et ce que j'ai réalisé, la promesse que je me suis faite là-bas, c'était que mon regard sur moi sera plus fort que le regard des autres sur moi. Parce que je suis le seul à décider qui je suis.